Bonjour à tous, quatrième partie consacrée à la représentation du temps, où cette fois nous allons parler du temps chronologique. On peut définir le temps chronologique en informatique comme la façon d'ordonner et de synchroniser les événements en fonction du temps réel. Pour nous humains, on perçoit le temps de façon continue, comme une sorte de film fluide, alors qu'en informatique, on a un temps discret, c'est-à-dire une succession d'instants. On peut utiliser cette analogie où vous avez une montre avec la trotteuse qui va de façon continue faire le tour du cadran. Donc ça correspond à la sensation que l'on a du temps qui défile. Et vous avez cet affichage numérique qui, lui, n'est qu'une succession d'images fixes. On verra 21 secondes, 22 secondes, 23 secondes, c'est-à-dire une succession d'instants. À l'intérieur des ordinateurs, vous avez souvent une horloge matérielle qu'on appelle Real-Time Clock. En voici une, qui est alimentée par une batterie et qui va permettre de conserver l'heure même si l'ordinateur est éteint. Et lorsque l'ordinateur est allumé, c'est l'horloge System, qui est un logiciel, qui va prendre le relais. Pour ça, elle va compter le nombre de cycles d'horloges, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ce qui va permettre de continuer à mesurer le temps. Alors pourquoi le temps chronologique est important ? Parce que si on a une mauvaise synchronisation dans les différentes actions que va faire un ordinateur, on risque d'avoir une incohérence dans les données. Par exemple, on va mettre à jour un fichier trop tôt ou trop tard. Ou alors, comme on va le voir tout à l'heure, avoir des transactions qui échouent. Par exemple, être plusieurs à acheter un même billet pour un concert. Ça peut également générer des conflits de ressources. C'est-à-dire que plusieurs processus vont essayer d'accéder à une même ressource en même temps. À nouveau, ça peut être très embêtant quand vous avez des applications en temps réel, comme en aviation, dans le domaine médical, etc. Pour faire une analogie, imaginez des avions qui arrivent à un aéroport. Le but étant de les faire atterrir ou décoller à des heures qui sont très proches. La ressource étant une unique piste pour les atterrissages et les décollages. Donc si un des avions est en avance ou en retard, ça peut entraîner des décalages en cascade. Comment on règle ce problème ? C'est grâce aux contrôleurs aériens. La ressource, c'est la piste d'atterrissage, où plusieurs avions essaient d'accéder à cette même piste. Donc les contrôleurs, pour gérer les priorités, vont demander à certains avions de tourner en rond pendant qu'un des avions va pouvoir atterrir. Donc l'ordinateur devra faire la même chose si plusieurs processus veulent accéder à une même ressource. Alors voici un exemple de conflit de ressources. On a une base de données qui va stocker le nombre de tickets disponibles pour un concert et plusieurs utilisateurs vont essayer d'acheter un ticket en même temps. Un achat consiste à vérifier s'il reste des tickets. Donc on va lire dans la base de données combien il reste de tickets et tester si ce nombre est strictement positif. Ensuite, on doit décrémenter le nombre de tickets de 1, enregistrer la nouvelle valeur dans la base de données et l'achat sera donc validé. Donc si plusieurs utilisateurs, donc on appelle des files d'exécution ou des tâches ou threads, exécutent ces étapes en même temps et sans aucune synchronisation, il peut y avoir un conflit. C'est-à-dire que plusieurs acheteurs vont pouvoir acheter le même billet. Alors on va faire une simulation en Python de ce phénomène. On a une base de données et on a plusieurs acheteurs. Et ces acheteurs se connectent quasi en même temps à la base de données. Donc on va importer cette bibliothèque qui permet de faire du multitâche, donc plusieurs actions en même temps. On importe la bibliothèque time. La ressource qui est partagée, c'est le nombre de tickets, que l'on va mettre par exemple à 10. Et on va se définir une fonction achat tickets où on va regarder si le nombre de tickets est bien strictement positif. Si c'est le cas, on va simuler la lecture de ce nombre de tickets. Donc je l'appelle nombre de tickets courant, c'est ce qu'il y a dans la base de données. Et on va simuler un délai de traitement, par exemple de 0,1 seconde. Donc ça veut dire que pendant ce temps, d'autres acheteurs vont pouvoir également se connecter et faire la même chose, donc acheter un ticket. Ensuite, on va simuler l'écriture dans la base de données, c'est-à-dire qu'on va diminuer de 1 le nombre de tickets et ça correspondra au nouveau nombre de tickets dans la base de données. Et on va afficher tickets achetés, tickets restants, avec le nombre de tickets restants. Sinon, s'il n'y a plus de tickets, on va afficher plus de tickets. Alors c'est parti pour la simulation. On imagine par exemple 20 utilisateurs qui essaient en même temps d'acheter des tickets. Donc voilà la notation avec cette bibliothèque. On a les différentes tâches. La cible est l'achat d'un ticket. Et on démarre l'exécution. Alors j'ai tapé le programme et je le lance. Et on voit s'afficher 9999, c'est-à-dire qu'ils ont tous acheté le même ticket. Ils étaient 20, il y avait 10 tickets. Chacun a eu son ticket. D'où un conflit. Donc on va voir maintenant comment Python peut résoudre ce problème. L'idée va être que, lorsqu'un utilisateur se connecte à la base de données, un verrou va se déclencher. C'est-à-dire que les autres ne pourront pas demander une transaction. Donc cet utilisateur va acheter son billet. Et une fois que sa transaction est terminée, ça débloque le verrou. Donc un autre utilisateur peut se connecter. Et à nouveau, on a un verrouillage. Il achète son ticket. Le verrou se débloque. Etc. Alors comment on écrit ça en Python ? Donc le programme est le même, sauf que l'on va rajouter la création d'un verrou, avec la méthode lock. Donc par défaut, le verrou est ouvert. Ensuite, lorsqu'un des 20 utilisateurs va essayer d'acheter un ticket, on va utiliser withLock. Donc cet utilisateur va acquérir le verrou, c'est-à-dire qu'il va bloquer le verrou et pouvoir acheter le ticket. Bien entendu, s'il en reste. Une fois que achat ticket est terminé, ça va automatiquement libérer le verrou. Et donc la personne suivante va pouvoir elle-même acheter un ticket. J'ai tapé le programme, je le lance. Et on voit donc le nombre de tickets qui passe de 9 à 8 jusqu'à 0. et pour les 10 derniers utilisateurs, il n'y a plus de tickets disponibles. Voyons une autre écriture de ce programme en utilisant des requêtes SQL. On va continuer à écrire le programme en Python. Donc on aura besoin de cette bibliothèque, de la fonction achat tickets pour un certain événement, qui peut être un concert, du théâtre, cinéma, etc. Et on va essayer de se connecter à une base de données. Donc notre base de données, ce sera tout simplement une table avec trois champs, un identifiant, quel est le type d'événement et combien y a-t-il de tickets disponibles. Donc ici, on a un concert avec 100 places. Donc on se connecte à la base de données que j'ai appelée billetterie et que l'on va créer tout à l'heure. Ensuite, on a besoin d'un curseur qui va permettre d'interagir avec notre base de données en effectuant des requêtes. Et la première requête va être de commencer une transaction. On va vérifier s'il reste des tickets disponibles. Pour ça, on va récupérer le nombre de tickets de la table qui s'appelle ticket, c'est-à-dire cette table-là, où l'événement correspond à l'événement qui nous intéresse, ce qui est ici en argument. Et on récupère le premier résultat de cette requête. Si on obtient none, ça veut dire que l'événement n'existait pas. Par exemple, si je choisis théâtre, on n'a pas cet événement dans notre base. Et donc, en utilisant rollback, on va annuler la transaction. Et on écrit return pour sortir de la fonction achat ticket. Donc, il va ignorer tout ce qui a été fait avant. Sinon, on récupère le nombre de tickets. Donc, on récupère le premier élément de ce tableau. On peut afficher le nombre de tickets disponibles, qui est donc nbTicket. et si ce nombre est strictement positif, on va mettre à jour notre table tickets en décrémentant de 1 le nombre de tickets. On va afficher achat réussi et on valide la requête. Sinon, si le nombre de tickets est nul, on va marquer échec de l'achat, plus de tickets disponibles, et on annule la transaction. Après try, vous pouvez utiliser except, c'est-à-dire que s'il y a une erreur, on peut afficher un petit message erreur SQL suivi de l'erreur. On annule à nouveau la transaction et on peut ajouter finalement, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait try ou except, il fera de toute façon ce qui est ici. Dans notre cas, fermer la connexion. Donc, voilà pour la fonction achat ticket. Et pour le programme principal, on va commencer par créer la table et insérer une donnée. Donc, on fait la connexion à billetterie. Si cette base de données n'existe pas, il va la créer. On a toujours notre curseur et on va lui expliquer quelle est la structure de notre table. Donc, on va exécuter la requête qui est créer la table si elle n'existe pas. Donc, table qui va s'appeler ticket. On aura idée qui va être un entier, plus précisément une clé primaire, c'est-à-dire qu'elle va augmenter ensuite à 2, à 3, etc. Événement et du texte. Nombre de tickets est un entier. Et ensuite, on va insérer dans la table ticket l'enregistrement concert 100. On valide la requête. On ferme la connexion. Et on peut maintenant lancer la simulation. Donc, on a par exemple 105 personnes qui vont essayer d'acheter un ticket concert. Si vous lancez ce programme, il va afficher ticket disponible avant l'achat 100, achat réussi, ensuite 99, 98, etc. Jusqu'à 1, puis 0. Et pour les derniers utilisateurs, ils auront comme message échec de l'achat, plus de tickets disponibles. Alors, passons à une autre notion qui est celle d'eurodatage ou de timestamp. Donc, sa définition est une séquence de caractère ou un nombre qui représente la date et l'heure exacte auquel un événement spécifique se produit. Exemple d'eurodatage. Nombre de secondes écoulées depuis une date de référence. Donc, la date que l'on a déjà vue dans une autre vidéo, c'est la date unix qui commence le 1er janvier 1970 à minuit. Quand a-t-on besoin d'ajouter un eurodatage ? Eh bien, par exemple, à la création d'un fichier, lorsqu'un utilisateur va l'ouvrir, le modifier, le déplacer, etc. On a également besoin d'eurodatage dans les bases de données. Par exemple, au moment où on va insérer un enregistrement, le mettre à jour, etc. Donc, en SQL, on peut récupérer le timestamp actuel. Et il vous renvoie une date et une heure. Un eurodatage peut également être utilisé si vous envoyez un message entre deux serveurs pour savoir à quel moment le message a été envoyé et à quel moment il a été reçu. Alors, voyons comment on peut gérer un eurodatage en Python avec les modules Time et DateTime. Donc, on va commencer par importer la bibliothèque Time. Et pour obtenir le temps unix, vous tapez Time.Time. On lui demande d'afficher le résultat et vous obtenez le nombre de secondes entre le 1er janvier 1970 à minuit et le moment où vous exécutez la commande. Pour obtenir une écriture plus sympathique, on peut utiliser DateTime. Donc, on va créer une date à partir de l'eurodatage. Et ensuite, on va pouvoir afficher la date et l'heure formatées. Donc, par exemple, année, mois, jour, heure, minute, seconde. Et cette fois-ci, on obtient la date et l'heure. On peut également créer un eurodatage personnalisé. Par exemple, 31 août 2024, 14h30 et 0 seconde. Et pour ça, vous écrivez DateTime.Timestamp suivi de la date. Si on lui demande d'afficher le résultat, on obtient à nouveau le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Un mot rapide sur les systèmes distribués, c'est-à-dire lorsque plusieurs machines vont travailler ensemble pour accomplir des tâches. Le problème, c'est que chacune de ces machines va posséder sa propre horloge. Et donc, pour que l'ensemble fonctionne correctement, il va falloir synchroniser ces horloges. Pour ça, vous pourrez chercher sur Internet des renseignements sur le protocole NTP qui va justement permettre de synchroniser les horloges des différentes machines avec une précision de l'ordre de la milliseconde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fluctuations sur le réseau comme le phénomène de latence dont on va parler dans quelques secondes ou de perte de données qui peut empêcher de synchroniser parfaitement les différentes horloges. Il existe un protocole encore plus précis qui s'appelle PTP spécialisé pour les systèmes où la précision du temps est vraiment critique. Alors, revenons sur la notion de latence qui correspond à un délai de traitement. Donc, c'est le délai entre le moment où on va demander une commande et le moment où elle est effectivement exécutée. Alors, pourquoi les deux ne se font pas en même temps ? Tout simplement parce que le processeur est peut-être en train de faire autre chose. Ça peut dépendre de la vitesse du réseau ou de la complexité du calcul que vous demandez à effectuer. Alors, par exemple, lorsque vous cliquez sur un bouton dans une application, il peut y avoir un délai avant que l'action soit effectuée. Donc, ce délai peut être embêtant, par exemple, dans le cas de voiture avec une conduite autonome. Plus précisément, ça peut impacter d'autres processus qui dépendent de la commande que vous cherchiez à effectuer. Et s'il y a des horodatages à cause de ces délais de traitement, ils peuvent donc être faux, ce qui va ensuite compliquer le débogage et la traçabilité de ce qui a pu se passer. Alors, concernant les pages web, cet effet de latence peut être causé par le temps nécessaire pour charger les données de la page web à partir d'un serveur. Ensuite, le traitement de ces informations dans votre navigateur et s'il y a des mises à jour visuelles sur la page. Donc, comment on gère ça ? C'est généralement JavaScript qui va, dans un premier temps, faire un chargement asynchrone, c'est-à-dire qu'il va récupérer les différentes données mais sans bloquer l'interface de l'utilisateur. Donc, vous pouvez faire défiler la page, commencer à remplir des champs. Donc, la page reste active. Ensuite, JavaScript va réduire au maximum les appels aux serveurs en gérant en local certains événements. Et JavaScript va exécuter certaines tâches et certains calculs en arrière-plan sur votre ordinateur. et non pas en faisant appel au serveur. Autre problème toujours lié au temps chronologique, il s'agit des fuseaux horaires et des changements d'heure. Donc, par exemple, si vous envoyez un message à un collègue qui est à l'étranger, l'heure d'envoi sur votre machine et l'heure de réception sur sa machine doivent être correctement gérées. Donc, vous avez les différents fuseaux horaires avec celui de Greenwich, qui est le temps UTC et ensuite des décalages de 1h, 2h, 3h, etc. Et pour les passages heure d'été, heure d'hiver, on peut imaginer une tâche qui va s'exécuter deux fois. Il est 2h du matin, une tâche s'exécute, sauf qu'on a un changement d'heure. Donc, il est maintenant 1h du matin. Et donc, quand il sera à nouveau 2h du matin, la tâche va s'effectuer deux fois. Ou inversement, on va avancer d'une heure et donc, ce qui devait s'exécuter à 2h ne s'exécutera jamais. Alors, en Python, on peut récupérer l'heure UTC, c'est-à-dire l'heure dans cette zone et l'heure locale, c'est-à-dire l'heure sur votre machine. Donc, pour ça, on va utiliser datetime.now, donc maintenant, et le fuseau horaire correspond à UTC. Et ensuite, vous utilisez la méthode asTimeZone pour avoir l'heure locale. Si on demande afficher les résultats, on obtient l'heure UTC, donc ici, midi 13, et en heure locale, 14h13, puisque le 1er septembre est en heure d'été. On peut également, Python, obtenir les heures dans différentes villes du monde. Pour ça, on va donc utiliser datetime et Python timezone. On récupère l'heure actuelle au format UTC pour qu'on ait au méridien correspondant au méridien de Greenwich. Et on va choisir différents endroits dans le monde, Paris, New York, le Caire, Sydney, Tokyo, Troll en Antarctique. Voici une photo de la base Troll. On récupère le fuseau horaire de l'endroit qui nous intéresse. Et on va traduire l'heure UTC suivant ce fuseau horaire. Et on va afficher heure locale, l'endroit et l'heure. Donc il me dit qu'actuellement en heure UTC, il est 9h14, à Paris, heure locale, 11h14, à New York, 5h14, au Caire, 11h14, etc. Pour terminer, voyons comment mesurer des intervalles de temps avec des horloges monotones. Donc ce sont des sources de temps qui ne peuvent pas reculer. Contrairement à time.time que vous pouvez régler, c'est-à-dire que vous pouvez définir l'heure que vous voulez. Et donc la valeur qui va être renvoyée par une horloge monotone n'a pas de rapport avec une date ou une heure d'un calendrier. Concrètement, elle va vous donner le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis un point fixe arbitraire dans le passé. Par exemple, au moment où vous avez allumé l'ordinateur ou votre calculatrice. Sur cette calculatrice NumWorks, je vais importer le module time et je vais appeler monotonique. Donc j'obtiens un nombre qui correspond ici au moment où j'ai allumé la calculatrice et si j'appelle à nouveau monotonique, j'ai un nouveau nombre de secondes. Donc les horloges monotones servent à mesurer des intervalles de temps. Par exemple, quelle est la durée d'exécution d'un code informatique ou pour temporiser un jeu. En Python, vous avez donc monotonique et vous avez également monotonique ns qui va renvoyer les valeurs en nanosecondes. Alors exemple, j'importe time, j'importe la fonction racine carrée et on va donc démarrer une horloge monotone où tout simplement on fait time.monotonique, c'est la valeur de démarrage. On ne sait pas du tout le nombre de secondes qui se sont déjà écoulées. Ensuite, on va effectuer un calcul qui va être ici la somme des racines carrées de i, i allant de 0 jusqu'à 100 000 et ensuite on va à nouveau utiliser monotonique. Donc ce que l'on cherche c'est la durée écoulée. Donc tout simplement le nombre de secondes qui est là moins celui du départ. On affiche la durée et la valeur de la somme et ici j'ai obtenu 0,03 secondes pour exécuter la somme des 100 000 termes qui est égale à environ ce nombre. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada